Imaginez-vous dans la situation suivante. Vous êtes en pleine promenade dans la forêt ou même en pleine savane et vous tombez sur un animal en pleine détresse. Cet animal a décidément besoin de votre aide et semble vous appeler à la rescousse. Que feriez-vous ? Est-ce que vous l'aideriez ou est-ce que vous continueriez votre chemin ? Cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples incroyables d'animaux qui ont demandé de l'aide à des humains. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Les renards sont des êtres curieux et parfois un peu trop. Ce renard a coincé sa tête dans cette roue de voiture et semble être dans une mauvaise posture. Le propriétaire de ce pneu a d'abord été fou de colère en découvrant le renard piégé de la sorte. Les renards s'approchent des habitations et aiment particulièrement les poulaillers. Mais cet homme ne pouvait pas le laisser comme ça et l'a emmené dans une clinique vétérinaire. La manœuvre de désinsertion a été difficile mais le renard n'a pas été blessé et tout s'est fini pour le mieux. Après avoir éteint une partie d'un feu d'appartement, ce pompier a fait une découverte déchirante. Ce chaton gisait sur le sol et ne montrait aucun signe de vie. Certaines personnes l'auraient laissé en le croyant mort. Mais ce pompier sait pertinemment que chaque vie est importante et a cessé son activité pour le secourir. Le chaton ne présentait pas de signe de brûlure mais il a dû perdre connaissance liée à une intoxication ou fumée d'incendie. C'est avec un masque à oxygène et beaucoup d'amour que le pompier a finalement réussi à sauver ce petit chaton contre toute attente. Même ses collègues n'en croyaient pas leurs yeux. Ce petit singe a la tête coincée entre deux barres d'une barrière. Chaque mouvement est une véritable torture et risque d'aggraver sa situation. Mais celui-ci est en train de paniquer et la plupart d'entre nous auraient réagi de la même façon. Malheureusement, ses parents qui ont assisté à la scène ne peuvent rien pour lui. Les voisins qui ont entendu les cris sont sortis et se sont équipés pour le secourir. Mais ce n'est pas si facile car la mère panique et attaque toute personne qui s'approche. Peut-être pense-t-elle que ces barrières sont des pièges. Quoi qu'il en soit, ces personnes n'ont pas abandonné. Et c'est avec beaucoup de persévérance qu'ils ont réussi à le libérer. Ce pauvre chien s'est malheureusement coincé dans les barbelés. En plus d'être pénétré par les barbelés de toutes parts, celui-ci est en train de s'étrangler. Chaque tentative de sauvetage n'a fait que le paniquer davantage. Mais à partir du moment où ce chien a compris que ces personnes étaient en train de l'aider, tout a changé. Heureusement que ces personnes avaient une cisaille à portée de main. Cette tortue a tellement été envahie qu'on pourrait la confondre avec un rocher. Celle-ci est entièrement parasitée par ses crustacés. Heureusement que cet homme l'a pris sous son aile et l'a débarrassé de tous ses parasites. Ces petits crustacés, appelés balanes, peuvent entraîner une infection. Ils peuvent également rendre l'alimentation difficile et même causer une mauvaise vision pour la tortue. Dans les cas extrêmes, la surcharge de balanes empêchera la tortue de se déplacer et de nager correctement, en la lestant et la rendant trop lourde. Ce paresseux, un peu trop ambitieux, est tombé de sa branche et atterrit dans ce lac. Le pauvre animal ne pouvait que se laisser flotter en attendant son destin. Heureusement pour lui, deux jeunes pêcheurs passaient par là. Au début, ils ont cru observer du bois flottant tellement l'animal ne bougeait pas. En se rapprochant, ils ont constaté que c'était un paresseux qui était dans un salle pétrin. L'un des deux hommes a eu l'idée de ramener le paresseux jusqu'au vivage en le soulevant avec sa rame. Pensez-vous que ce paresseux aurait pu s'en sortir sans l'aide de cet homme ? Ce loup est tombé sur un piège à coyotes. Le pauvre animal ne pouvait plus bouger et son destin semblait céder. Heureusement pour lui, ce piège ne lui était pas destiné, mais visait des coyotes qui sévisent dans la région. Deux hommes de la région, sensibilisés par ces loups attrapés par erreur, les libèrent à tour de bras. En effet, le coyote est actuellement le prédateur de bétail le plus abondant dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Il cause la majorité des pertes de moutons, de chèvres et de bovins, et les locaux se prémonisent de ces prédateurs de cette façon. On peut voir l'un des deux hommes maintenir le loup au sol pour éviter que le blessure, et l'autre homme le libérer de son piège. Au final, le loup s'enfuit à toute vitesse, ce qui est compréhensible. A votre avis, à quel point pensez-vous que ces pièges font souffrir ces animaux ? Cette pigargue à tête blanche a été recueillie par ses soigneurs, car elle ne se nourrissait plus depuis plusieurs jours et était trop faible pour chasser. Ce magnifique rapace avait brisé son bec lors d'une mauvaise chute. Et honnêtement, il n'y a aucune chance pour qu'elle puisse vivre dans la nature de la sorte. Vous allez voir que les avancées technologiques n'ont pas que du mauvais. Les soigneurs ont amené dans un centre de pointe et lui ont confectionné un bec prothétique, grâce à une imprimante 3D, parfaitement adaptée à son anatomie. Nul doute que cela lui a sauvé la vie. Ce pingouin est dans une très mauvaise posture. Celui-ci essaye de fuir cet orque qui voulait en faire son repas. Le cétacé allait plus vite que le malheureux pingouin, et le dénouement s'annonçait sanglant. Par chance, il remarqua qu'il y avait un bateau sur son chemin, et sauta dans l'embarcation pour sauver sa vie. Les hommes présents sur le bateau ne l'ont pas remis à l'eau, et ont accepté ce nouveau passager. L'orque a certainement dû être déçu de ce qui venait de se passer. Ce requin s'est échoué entre deux rochers, et semble bloqué. Les vagues déchaînées se brisaient sur lui comme un marteau sur son enclume. Le pauvre requin ne devait pas passer le meilleur moment de sa vie. Mais étonnamment, cette vacancière eut l'idée de le secourir. Elle a alors saisi la queue du requin pour le libérer, et le remettre à l'eau. Cette jeune femme en maillot de bain aurait pu faire une mauvaise chute sur les rochers tranchants, mais son amour pour les animaux est tel qu'elle n'a pas hésité une seule seconde. Et vous, auriez-vous secouru ce requin, ou l'auriez-vous regardé se démener seul ? Depuis quand cet ours était-il piégé sous ce monticule de terre ? Les ouvriers de ce chantier ont été étonnés de découvrir cet ours en creusant la terre environnante. L'ours sortit de sa cachette en n'a rien de temps, et les remercia à sa façon. Aucun blessé n'a été recensé, et l'ours est retourné dans les bois tout poussiéreux. Ce pauvre cheval n'a pas vu le soleil depuis plusieurs années. Personne n'a pris soin de lui comme il se doit, et ses propriétaires ne lui donnaient que le strict minimum. Le plus frappant reste ses sabots, qui ont poussé pour atteindre un mètre de longueur. Franchement, il est terrible de voir ce pauvre cheval avoir été négligé de la sorte. Ces personnes ont décidé de le sauver. On peut voir l'animal sortir de son box avec difficulté, tant ses sabots sont instables et lui font mal. Après de longues semaines de soins et de rééducation, ce cheval à l'allure si fragile arrive maintenant à galoper en pleine nature sous un soleil de plomb. Pour sauver cet éléphant qui s'est coincé dans une écluse, ces secouristes ont eu du fil à retordre. Il n'y avait pas beaucoup de solution pour sortir un animal aussi lourd hors de l'eau. Ils ont essayé d'utiliser des échelles de différentes tailles, jusqu'à ce que l'éléphant arrive à se hisser sur le rivage. C'est lors d'un safari que ce guide a notifié un événement inhabituel. Il y avait un zèbre couché sur le côté de la route, en grande détresse. Le pauvre animal n'avait plus la force de se relever tant la soif l'avait abattu. Les touristes ainsi que le guide ont décidé de lui offrir le peu d'eau qu'ils avaient en leur possession. Frappé par des calamités successives ces dernières années, le Kenya a subi cette année une sécheresse interminable, épuisant les réserves d'eau potable. Ce policier passait par là et a entendu les cris de détresse de ce chien. Le pauvre animal s'était emmêlé dans ce tissu bariolé et semblait souffrir. Le jeune officier, courageux, n'a pas hésité une seconde à le libérer en coupant les tissus avec son couteau. On peut voir que le chien remercie son sauveur qui n'a pas hésité une seconde à le secourir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada